Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée Aujourd'hui je vous propose la troisième vidéo dédiée à Flask On avait vu récemment comment lancer une mini-application avec Flask, l'équivalent d'un Hello World Donc on était dans un format un peu simplifié Là on va essayer de poursuivre et d'utiliser les templates Vous allez voir, c'est comme Flask, c'est assez simple à utiliser Et facile à mettre en oeuvre Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main ? Là, moi je suis reparti de l'application qu'on avait précédemment Et j'ai créé une application qui s'appelle simple-html.py Ou plutôt un fichier plutôt qu'une application Qu'est-ce que j'ai dedans ? Donc j'ai la même chose que ce qu'on avait précédemment C'est-à-dire la ligne d'entête qui nous permet de lancer le binaire Python Ensuite, ça c'est une petite... Alors, ce n'est pas une astuce vraiment Mais c'est comment encoder comme il faut un fichier Python Un script Python Donc on lui rajoute un dièse Et on lui dit le coding qu'on utilise, UTF-8 On n'est pas obligé d'utiliser les tirets étoiles, tirets étoiles au début et à la fin Donc on peut les supprimer et mettre directement Dièse, espace, coding, deux points, UTF-8 C'est suffisant Ensuite, on importe comme on l'a fait précédemment Flask On définit, on instancie notre application Flask Donc avec son nom qui sera notre instance APP Et derrière, on définit une route sur cette application APP Via un décorateur Python Donc un décorateur Python, le principe, je ne me suis pas trop attardé dessus Juste pour en dire deux mots Donc un décorateur, c'est une surcouche par rapport à une fonction La fonction, on l'a en dessous Le décorateur, en l'occurrence, c'est un décorateur qui définit une route pour la fonction qui va être utilisée en dessous La fonction en dessous, on va l'appeler home Puisqu'en fait, vous voyez que la route qu'on écoute Le chemin qu'on va écouter, c'est notre URL et le slash Donc la racine même, la home qui sera écoutée et qui répondra via la fonction home La fonction home, on lui fait quoi ? On lui fait un return, comme on avait précédemment On met trois simples côtes Pour ouvrir et fermer les trois simples côtes Pour passer du HTML tout simplement Donc là, le trois simples côtes permet quoi ? Permet de définir une variable sur plusieurs lignes Donc là, on ouvre une balise HTML On la ferme bien sûr On ouvre une balise head Et on la ferme ici Et dedans, on met quoi ? On met une balise title Donc une balise HTML title Qui permet de définir quand vous avez au niveau des onglets Quelque chose qui s'affiche dans le titre de l'onglet Donc on aura ce titre-là Homepage-microblog Dedans, on va afficher quoi ? On va afficher ensuite un body dans la balise HTML Donc une balise body Avec une balise H1 Donc un titre 1 De niveau 1 Et qui dira Hello Xavki Bien sûr, on va lancer cette application Juste une petite modification On va se mettre sur un port On peut définir ici un port Donc voilà, c'est l'occasion de le dire Et ici, le port, on va se mettre sur le 999 Voilà Ok Donc là, c'est parti Simple Aïe, HTML Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas flasque d'installer Tu vois C'est assez étonnant On va voir ? Autant pour moi Ça ne marche pas Ok Je n'avais pas flasque Je ne sais pas pourquoi Pourtant, je l'ai utilisé l'autre jour On va voir Alors Ça ne va pas durer très longtemps normalement Donc là, à partir d'aujourd'hui On va considérer qu'on a une mini-application Ce qui va nous permettre aussi De commencer à faire une série de vidéos dédiées à Consul Pour gérer notre pool d'applicatifs Et dans cette série de vidéos dédiées à Consul On va découvrir le service Discovery On va l'utiliser avec Haproxy Qui est un lot de balancer Alors Revenons à nos moutons Je lance mon application Vous voyez qu'elle est en écoute Si j'ouvre Ici On va carrément ouvrir un navigateur On va pas s'arrêter au fait Donc on lance On a lancé notre application On écoute sur toutes les IP Donc moi je vais tout simplement faire 127.0.0.1 Donc le localhost Et on a dit sur le port 9999 Donc là j'ai bien mon application qui fonctionne Donc ça c'est super Sauf que vous voyez l'inconvénient Donc si j'arrête mon appli Hop Si je regarde mon appli Vous voyez que c'est quand même cette partie-ci On va pas s'amuser à chaque fois A faire des returns énormes Et tout compiler sur une seule page Quoi Tout utiliser sur une seule page de script Ça va très vite devenir imbuvable Donc pour ça Flask met à disposition Un moteur de template Relativement simple Qui utilise des templates au format Jinja 2 Donc le format Jinja 2 On le retrouve aussi dans Ansible Et là je vous ai Donc dans le lien de la description Vous avez toujours accès au dépôt De ce volet de commandes De vidéos Dédié à Flask Et là vous avez un répertoire appli Vous pouvez télécharger tout ça Vous faites un git clone Vous allez avoir tout sous la main Dans le répertoire appli Donc j'ai développé une autre application Qui se nomme app.py Qu'est-ce que je fais dans cette application-là ? Donc au tout début On fait exactement Les deux premières lignes On fait exactement la même chose Très important J'ai oublié de le souligner C'est que pour l'encodage Là le coding Il doit suivre vraiment À la ligne suivante Le lancement du La définition du binaire utilisé Ensuite On fait un from flask Toujours Et donc de flask aussi On va utiliser Le render underscore template Donc on utilise L'utilisation des templates Donc là c'est une partie Une partie de librairie On définit toujours Notre application Notre route La route ici Je l'ai définie En s'appelant index On aurait pu Oui on va mettre Home Comme tout à l'heure C'est pas mal Hop Voilà On était pas mal Avec home Quelque part C'est plus parlant Qu'index quasiment Derrière on va définir Une variable en Python Un dictionnaire De variables en Python Donc comment on fait ? On fait data Égale Simple accolade Ouverture Fermeture Bien sûr Et derrière On va pouvoir passer Ce qu'on peut appeler Dans d'autres langages Des hash Ou des tableaux Des tableaux Enfin bon Il y a différentes méthodes Ici on est dans un dictionnaire Donc en fait en Python Ça correspond à quoi ? Une clé Une valeur Donc c'est une définition Clé-valeur Ici une clé Une valeur Donc en gros Ici j'ai une variable Qui va s'appeler user Qui va prendre la valeur Xavkey Une variable qui s'appelle machine Et qui va prendre la valeur L'Ubuntu-1804 Très bien Donc là on a défini Un dictionnaire Qui s'appelle data Et si je fais un data.user Je vais appeler la partie Xavkey Si je fais un data.machine Je vais appeler la partie L'Ubuntu Au niveau de l'affichage Comment utiliser le template Je fais un return Render underscore template Je définis quel fichier de template Je vais utiliser Donc moi mon fichier Ça va être le index.html Je peux encore définir dedans Des variables Donc moi je vais dire Le title Ma variable title Elle va être égale à home Puisqu'en fait C'est la home en question Et ma variable data À l'intérieur du template Elle sera égale à la variable data Qui est définie plus haut Donc là c'est simple Ensuite on lance notre applicatif Et ça il n'y a pas de souci Donc comment on définit notre template.html C'est très simple On crée un répertoire Qu'on fait un mkdir de template Et dans mon template J'ai un fichier Qui s'intitule index.html Donc si je fais Lest de index.html Qu'est-ce que j'ai dedans Je retrouve ce que j'avais tout à l'heure Donc les balises Ouverture et fermeture HTML Head body Sauf que dedans Dans title Vous voyez ici J'utilise la nomenclature Jinja2 Donc double accolade Ouvrante La variable Que j'ai définie Qui s'appelle title Pour afficher Home Underscore Microblog Pas underscore Tirez du milieu Donc Microblog Vous voyez ici J'utilise bien une variable Et ensuite ici Au niveau de hello De la même manière Là j'utilise les variables Qui sont définies Dans notre dictionnaire Donc pour l'appeler Une variable de dictionnaire Donc c'est le nom Du dictionnaire Point Le nom de la clé Donc data.user Et je lui dis Tu es connecté Tu es connecté De la machine Et là De la même manière J'utilise la double accolade Et j'utilise Cette fois-ci Data.machine Ok Donc je lance Mon application Alors là On était On va faire Un petit modif Pour être cohérent Par rapport à Je remonte Pardon Donc Ici on va rester cohérent On va être sur le 9 9 9 9 9 9 Donc je change le port Vous voyez ça C'est l'avantage aussi D'utiliser On peut D'utiliser Flask On peut très vite Changer de port Ce qui peut permettre De faire des petits tests Très Très facilement Donc je lance mon application Voilà Donc là j'écoute Sur le 9 9 9 Et ici Je vais rafraîchir Tout simplement Donc là On lance Notre page Pourquoi ça Ouais Ok Donc c'est bon Ça fonctionne Donc vous voyez J'ai bien hello Et ici La valeur de ma variable Xavki Tu es connecté A la machine Lubuntu 18.04 Si je veux Changer Si je change Ma variable Ici Ici au lieu de mettre Xavki Je mets Xavier On peut aller même Plus loin On va définir On va rajouter Pour l'exemple Ici Ici on va dire Par exemple Qu'est-ce qu'on peut mettre Version Mettons Hop Deux points Pardon Et là on définit Donc une clé Qui s'appellera Version Et puis on va dire 18.04 Parce que voilà On veut faire quelque chose Qui change On ne va pas mettre 18.04 ici Très bien Donc du coup Qu'est-ce que l'on fait Ici on va l'éditer Donc dans Templates Noteindex.html Et on va dire Voilà Tu es connecté De la machine Et on va mettre Et la double accolade Brandt Data Puisqu'on est dans Le dictionnaire Data Version Donc vous allez voir Dans la prochaine vidéo On va aller un petit peu Plus loin avec ça Et on va se rapprocher Plutôt à une partie System Pour commencer à faire Un truc un petit peu Plus sympathique Que ça Donc là je relance Mon serveur web Hop Je rafraîchis Voilà Donc ici j'ai bien Xavier Ah oui version J'ai un problème Je dois avoir fait encore Une coquille Dans la définition Donc ici J'ai quelque chose Qui s'appelle Version Ok Ok Ah oui Effectivement Je suis le champion Il faut le savoir Des typos A vouloir aller trop vite On fait mal Voilà Donc je relance mon appli Vous voyez que c'est quand même Assez simple On relance une appli Un serveur web En deux coups de cuillère à peau Et là j'ai bien 18.04 Tel qu'on a voulu le mentionner Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à très bientôt Et n'hésitez pas à mettre Des pouces bleus Surtout C'est super important A commenter Et je vous dis A très bientôt Sur les afkis